Sous-titres par Juanfrance 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 Return to Pit, on va faire un Flaming Up, donc ça au moins je recommence directement. Je ne vais pas me louper cette fois-ci parce que je n'ai plus de... Je vais pouvoir faire mieux après, je me loupe ici. Ouh, j'ai glissé. Un problème, c'est qu'il y a une voiture devant moi. Ça va, je vais me laisser passer. C'était son tas, justement. Alors, est-ce qu'on va devoir s'arrêter au stand pour avoir la course ? Ça, je ne sais pas à nouveau. Parce qu'il n'y a pas besoin. On a vu le meilleur de la physique. Les frères, il faut vraiment faire doucement, parce que la voiture, elle part instantanément de l'arrière si on prend trop fort. C'est la deuxième roue pour Frenzen. Frenzen, quatrième, ou troisième. On est sur la grille. Bruno. Ah, la pole position ! C'est pas mal, ça. Alors, on va faire un retourne au pit. Et on va découvrir sa grille de départ ensemble. En faisant, on est enfin à la qualification. C'est vraiment en pole position. On va tirer en pole position. Elle est sur la grille. Elle est sur la grille. Elle sera ainsi autour de la seule. Elle est sur la vielleichte. In 8th, Schumacher, Villeneuve, sits in 9th. 10th place for Fisichella. 11th is Zonta. Sala sits on 12th. Diniz is in 13th place. Button takes 14th. Verstappen starts in 15th. 16th position for Fervent. 17th for Janey De La Rosa, guard 18th. 19th will be Wutz. Heifel, 19th. 22ème décidément. Allez c'est parti pour le départ de ce Grand Prix de Saint-Marin. Quel rapport ? Départ moyen encore une fois. Qui me serre sur le côté et qui se recale dehors. Like a dream. Oh, j'aime bien qu'on me coupe la route sur le côté. Ah, Keenan. Pas mal. Belle défense. Wavie. C'est pour ça pour le moment dans ce premier tour. Carrément l'animation des mains, on sait que je n'ai pas fait attention. Est-ce qu'on va faire une course en solo ou pas ? Pour le moment on est largement devant. Je me rappelle quand même qu'on est en difficulté difficile, alors il y a encore un cran au-dessus. Mais bon pour le moment ça ne se passe pas trop mal, j'ai fait le meilleur temps en piste. Ça manque un peu de vue, c'est dommage parce qu'on a certes deux vues à l'arrière dans une vue bien positionnée. Cette vue embarquée qui est quand même cool. La vue Capo, je pense qu'il manque une semi-vue. Et vous devez deviner laquelle c'est, c'est la vue qui se trouve juste avant celle du cockpit. Vous voyez le banniment à la mètre quand même, même si je suis avec la croix, je précise. Vous voyez c'est très progressif, c'est quand même pas mal. Il y a fin 2001 PS2 à côté mais il est vraiment exécrable à ce niveau-là. Et il est toujours trop loin. Et Franzen est huitième. C'est vraiment Franzen qui va faire... Bah qui va nous permettre peut-être d'avoir le titre parce que s'il manque des points à chaque fois, Et bah qu'il est l'eau qui est fémurant. Il reste la distance convenable là. Il reste la distance convenable à l'année dernière. Lorsque il a joué le deuxième fiddle à Hakkinen pendant longtemps, Il n'y a pas de doute de sa capacité, et il doit se sentir que son temps sera bientôt. Je vous ai concentré, j'ai pas compris de qui il parlait avec le commentateur. Il y a un espèce en train de remonter, il va falloir mesurre là. Il y a ma carène, il est en train de revenir. Il y a l'augmentation du rythme pour Hakkinen derrière. C'est fort mais leur temps autour, je pense. Le tube avec l'eau. Il n'y a plus qu'une seconde, on a arrêté à 4 secondes de retard. Avant c'est là, pardon, il n'y a plus qu'une seconde, 7. Il est en train de revenir le groupe. Il va re-coller. Recoller avant la première chicane, enfin la chicane non. On va se commencer. On va se traduire un peu, on parle de Jean Alessi qui du coup a se contrôlé chez Prost en 2000 et il faudrait être coéquipier avec Nika Isfeld qui était champion F3 en 2019. Et il est pas loin hein, il n'a rien... Donc 3-10 d'avance. Allez, on va essayer de remonter le rythme, c'est difficile parce que là j'avais un rythme plutôt bon. Bon la McLaren est plus rapide quand même avec la Jordan mais à tant que ça non plus. J'ai repris de l'avance. Il n'y a pas une grande vitesse de pointe hein, si on peut se dire. Je ne dépasse pas les 270 ou 280 km heure. Ah je sais pas, j'en sens que la voiture elle est trop changée je sais quoi. En tout cas il ne s'arrête pas. Ouais, je me suis loupé. Bon, en tout cas c'est le seul pièce qui est aussi rapide que moi parce que Schumann là est à 6 secondes. Oh la pression. Il m'a touché en plus. Et il va passer. Euh non, ça va être compliqué, on va arriver dans la chicane. Aïe. On a accélérations peut-être, oui c'est bon. Oh il y a Kinnin. Je ne le vois même plus. Je ne vois même plus Kinnin. Peut-être qu'il a un problème. Reven. Allez on peut tous arrêter ou se prendre. Ouais, donc il va falloir en trousse. Alors, est-ce que je vais devoir m'arrêter au second ou pas ? Je sens que la voiture est de plus en plus lente, c'est assez étonnant. On va s'arrêter, hein, j'ai pas d'autre solution. Ah, le bruit dans les tomes. Oh, enfin, il y a une deuxième, alors je ne pense pas que ce soit arrêté, mon ikiki. Ah oui, je crois qu'il y a un peu. Oh, Frenzen qui est juste derrière. Après, c'est mon équipier, donc c'est pas trop grave, mais... Ah, il a donc assez de tours à faire. Je me dis que Frenzen va rentrer au stand, maintenant. Et il rentre. Frenzen au stand. Ah, je tire tout droit. Ah, il reçoit du point malheureusement. Il est septième. Orban qui va rentrer dans les points à nouveau. Et le Jaguar. Et le Jaguar. Le Jaguar. Un ihr Endon. C'est plus qu'un tour en ferme. C'est plus qu'un tour en ferme. C'est plus qu'un tour en ferme. Bon, on se rendement mené mine de rien. C'est vraiment un kiné de nous a mis la pression. C'est plus qu'un tour en ferme. 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 Résultat final. Trouli remporte la victoire. Cachemore 2ème à 7 secondes. Qui passe juste devant son équipier. Pour un 10ème devant Barakiello. Fulltower pour McLaren. C'est plus qu'une tour en ferme. Le point de vue de Genevieve. 2 points pour Jäguer. 1 paire pour Rashomore. C'est plus qu'un tour en 7ème position. Hellen. 8ème, mon coéquipier. 9ème ville. 9ème, 10ème. Diniz Akini. NW qui finit super long. 11ème. Diante, Rosa, Salovir Stappen. C'est un peu un retirer Button. Pour le moment. Pareil pour les Minardi. Les points scorens. Et du coup au championnat pilote, on est en tête du championnat pour un petit point devant Mikkel Schumacher. Et deux pilotes McLaren, son troisième et quatrième. Mikkel Kultarn, Barrichello est cinquième, Frenzen 7. Franchement Raphaël qui est d'ailleurs vécu au huitième avec deux petits points. Au classement constructeur, c'est très très serré. Ferrari en tête avec 24 points, McLaren 16, 23 points, Jordan 23 points. Un point d'écart entre les trois premiers. Après c'est très loin. Jaguar 4 points, Williams 2, Frenetton 2 points. Frost, Sauber, Arrows, Minardi, BR. Donc pas marqué de points. Et on se retrouve pour le Grand Prix d'Angleterre. Vous allez dire mais what the... Et oui, puisque le Grand Prix d'Angleterre en 2000, ils ont fait l'erreur de le mettre en début d'année. Il n'a pas donné un super week-end à l'époque. On en reparlera pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite du championnat. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...